Bonjour et bienvenue dans cet exercice récapitulatif sur les jeux de données. Nous voici arrivés au terme du premier module. Afin de mettre vos différentes compétences à l'épreuve, nous allons terminer par un exercice concret. Voici deux exemplaires d'un même questionnaire fictif destiné à sonder les représentations relatives à l'accent régional. Votre tâche va consister à produire le jeu de données correspondant sous SPSS, puis à y saisir les réponses livrées par nos deux répondants. Avant de lancer SPSS, prenez le temps de bien étudier ces questionnaires. Posez-vous un certain nombre de questions préparatoires. Pour chaque partie du questionnaire, demandez-vous notamment Quelles sont les modalités admises ? De quel type sont vos variables ? Quels liens logiques unisent vos variables ? Par exemple, est-ce que l'utilisateur peut sélectionner plusieurs réponses simultanément ? Et enfin, quelle valeur manque entretenir ? En commençant par répondre à ces questions, votre codage sous SPSS devrait s'en trouver grandement facilité. Notez qu'il existe évidemment plusieurs manières de coder ces questionnaires. Le jeu de données que nous vous proposons en guise de corriger n'est pas nécessairement le meilleur. Ceci dit, si vous ne comprenez pas le codage de certaines variables, prenez le temps de repasser par les leçons précédentes. Vous avez peut-être manqué un certain nombre de notions cruciales pour les prochains modules. Voilà, à vous de jouer. Merci. Merci.